Je vais vous présenter rapidement une application qu'on a développée pour l'UNESCO, qui est en fait une base de données documentaires avec une partie client-serveur. Je vais plutôt appuyer sur l'aspect NetBeans et l'aspect développement que sur l'application en elle-même. Alors comme vous voyez, il y a un certain nombre de modules, le nombre de modules est assez important, qui est utilisé par l'application. La partie centrale c'est JIS Suite, qui est le module principal qui lui fait la liaison avec tous les modules que vous avez ici. Donc vous avez JIS Suite, lorsque vous voulez compiler l'application, vous cliquez sur le droit et vous faites un run ici sur l'application. Alors JIS Suite utilise de nombreuses librairies Apache. Vous pouvez le voir en Apache Chiro, Apache Lucen pour la recherche et pour l'indexation des documents. Alors je ne sais pas si c'est vraiment les bonnes pratiques, mais Girtian nous le dira après, d'utiliser des bibliothèques, des modules pour envelopper une bibliothèque. Donc là par exemple, on l'a utilisé pour Berkeley, ici on utilise Berkeley Database Java Edition pour la partie persistance. Et ensuite vous avez un serveur qui est un serveur basé sur Java NIO, la nouvelle version de Java NIO qui utilise la pattern Reactor avec les patterns Acceptor et Dispatch pour connecter pour la partie multi-utilisateur. Donc quand on exécute l'application, je vais vous montrer, on retrouve le contexte de NetBeans. Les différents modules correspondent en fait à chaque élément ici du menu. Donc comme c'est une application client-serveur, on peut ouvrir la connexion ici. Donc là je travaille sur la machine locale et en fait ça va m'ouvrir le serveur de base de données. Ensuite je peux ouvrir une base de données. Donc ce sont des enregistrements de longueur variable. La base de données derrière est Berkeley Database qui est une base de données NoSQL qui est KeyValue, KeyValue. En fait la structure des enregistrements est transformée en Byte et vous avez la clé qui est ce qu'on appelle le Master File Number qui est un ID en fait. Donc là je vais sélectionner une base de données. Quand on sélectionne la base de données, en fait on ouvre le browser. Et dans l'application on utilise JavaFX Browser qui est inclus dans l'application. On a un module qui regroupe le JavaFX Browser. C'est le WebView, c'est la classe WebView. Donc là on a un enregistrement typique de la base de données. Donc ça utilise des champs de longueur variable. Dans les champs on a des sous-champs qui sont identifiés par des tags. Et les champs peuvent être répétitifs. Alors l'avantage de cette base de données, enfin de cette application, c'est que vous pouvez créer une base de données très simplement en 10 minutes, vous créez votre base de données. Vous n'avez pas besoin d'avoir de connaissances SQL. Il y a l'USEN qui indexe les documents. Vous pouvez choisir les techniques d'indexation. Et ensuite vous pouvez rechercher votre base de données. Alors on a apprécié dans NetBeans aussi l'utilisation de la fenêtre output. La fenêtre output pour donner du feedback à l'utilisateur. Si on veut effectuer une recherche ici pour cette base de données, il y a un système de suggestions. Donc là par exemple si je tape vous, ça me sort toutes les suggestions, enfin je peux revenir ici, ça me sort tous les termes qui sont indexés pour les enregistrements de cette base de données et qui commencent par la lettre V. Bon après il y a un... Vous pouvez... Ici, je peux faire... Cliquer sur ce nom par exemple et faire une recherche. Et là je retrouve les enregistrements. Donc là aussi on utilise le module avec le browser JavaFX pour faire le disc. Vous pouvez... Alors il y a un langage... J'ai ici un langage d'extraction de données qui permet de prendre les données qui se trouvent dans la base de données et les mixer avec du HTML. L'avantage d'utiliser le browser aussi, c'est qu'on peut utiliser des documents en HTML5, du CSS et du JavaScript. On peut changer le format d'affichage ici, par exemple, celui-ci. Il y a un langage. Ceci s'est généré par le langage d'extraction de données. On a aussi... Alors bon, ce qui est intéressant aussi avec NetBean, c'est qu'on plateforme, c'est qu'on récupère automatiquement l'aspect multi-document. Ici, par exemple, j'ai à la fois le browsing de la base de données où je peux aller enregistrement par enregistrement et le résultat de ma recherche ici dans une autre fenêtre. Donc ça, c'est très intéressant. On peut aussi ouvrir plusieurs bases de données simultanément. Donc là, en fait, c'est le serveur de base de données qui nous restitue les enregistrements. On a aussi apprécié la partie web application. On a un prototype de web application qui est basé sur Struth 2. Je vais vous le faire tourner ici. Donc on peut, en fait, on peut avoir les deux, à la fois l'application client-server et l'application web qui tourne simultanément à l'intérieur de NetBeans. Bon, c'est très intéressant parce qu'on peut débugger à la fois d'un côté et à la fois de l'autre côté au niveau web application. Donc là, en fait, ça va démarrer Tomcat qui, lui, va charger l'application web. Et ça va m'ouvrir le browser qui doit être, je pense que c'est Firefox, là. Et ça va me donner le premier apport de l'application web. Alors au niveau sécurité, on utilise Shiro. Je ne sais pas ce qu'on pense. Est-ce que vous en pensez ? Je ne sais pas si vous connaissez Apache Shiro. Oui, Apache Shiro. C'est mieux d'utiliser que d'utiliser Slingas. Non. Donc là, voilà. Une fois qu'on a lancé l'application web, on obtient le premier écran. Et en fait, on a essayé, en fait, dans ce prototype d'application, on a essayé de reproduire l'application, le client nous. Ici, vous retrouvez le client, la liste des bases de données. Et je peux sélectionner une base de données. Là, je vais en prendre une autre. Une autre qui contient des images. Et vous pouvez faire... Ici, on peut faire... Donc on retrouve les enregistrements de la base de données. Je pourrais très bien aussi ouvrir la même base de données que j'ai ouverte avec l'application Lourdes. Là, je vais rechanger la base de données ici. Je vais reprendre la même. Et là, je retrouve la même application. Et je vais faire la même recherche ici. Il y a aussi la recherche... On a essayé de recréer l'application Desktop Lourdes en mode web, ici. Donc là, je vais refaire... Au niveau de la recherche, je vais refaire la même recherche. Donc là, il y a deux possibilités de faire une recherche. Il y a le style Google. Donc ici, il faut taper deux caractères. Deux caractères. Là, vous voyez, je retrouve le nom de la personne que l'on cherchait sur l'application Lourdes. Et là, je retrouve mes trois enregistrements qui contiennent le nombre qu'on recherchait. Donc là, on peut... Au niveau édition, il y a la possibilité de faire du Data Entry, ici. qu'on peut se positionner sur le premier enregistrement, ici. Et si on veut modifier, on peut faire un éclaté du champ que l'on souhaite modifier. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que dans la partie client lourd, on a utilisé aussi un contrôle de NetBeans qui est un treatable, une structure hiérarchique qui s'appelle Outline, que je peux vous montrer ici, peut-être. Oui, voilà. Donc ça, ça nous donne une structure hiérarchique. Et le contrôle qui fait ce genre de choses, c'est un contrôle de NetBeans qui s'appelle Outline. Je vais essayer de vous montrer pour voir... Oui, on peut... Console for... Oui. La console, ici, de NetBeans est très utile aussi pour donner du feedback à l'utilisateur quand il y a des erreurs ou pour savoir ce qui se passe derrière. Et ça, on a vraiment apprécié. Alors, vous avez... On a réutilisé aussi des contrôles NetBeans qui utilisent le Auto Hidden et ici, quand vous mettez le curseur sur, par exemple, le Connection Pool, vous pouvez voir la connexion qui a été faite sur le serveur. Et ici, on peut voir... Et ici, il y a la database aussi. Et on peut élargir. Donc, ça aussi, ça nous a beaucoup aidé. Donc, NetBeans nous a permis de nous concentrer sur la partie métier, c'est-à-dire sur ce qu'on souhaitait faire. Et ça nous a permis de faire l'interface utilisateur plus rapidement. Aussi. Je ne vais pas rentrer dans le détail de l'application, mais bon, je pense que vous avez saisi. Donc là, on peut aussi balayer la base de données avec ceci. On peut éventuellement modifier les enregistrements au niveau de la saisie. Donc, ce qu'on a apprécié, c'est vraiment la partie débugage, parce qu'on peut débuguer entre l'application web et l'application desktop lourd facilement à l'aide du débugage. Je crois que je vous ai montré à peu près. Alors, au niveau, je vais regarder ici. On utilise beaucoup de bibliothèques open source Apache. Alors, vous avez Berkeley Database ici, qui est un module qui englobe la librairie de Berkeley Database. Vous avez un module pour l'UCN aussi, je crois. Ah oui, vous avez aussi... Alors, on a aussi un serveur web qui est inclus dans l'application qui utilise JT. Ça permet, dans vos enregistrements, d'avoir des liens hypertextes et de servir des documents statiques comme du PDF. Peut-être que je vais vous montrer une base de données comme ça. On utilise aussi Apache Tika. Alors, Apache Tika, c'est une bibliothèque qui permet de transformer des documents, quel que soit le format, en mode texte. Et on utilise Apache Tika pour transformer en mode texte et indexer. Récupérer les mots qui sont ensuite indexés et qui sont mis dans le fichier inversé. Ce qui permet la recherche. Je vais peut-être vous montrer une application comme ça. qui utilise cette partie-là. Donc là, je vais fermer ma base de données ici. Je vais en ouvrir une autre. Celle-ci, c'est une base de données de documents. Donc, quand on rentre un document dans la base de données, en fait, on récupère le texte qui a été extrait par Apache Tika et qu'on retrouve ici dans le premier champ. Et à la fin, vous avez le lien sur le document lui-même. le lien sur le document lui-même qui est ensuite mis, il est servi. Voilà. Vous avez le document ici. Et quand on regarde le lien qui est affiché en bas, en fait, c'est le serveur HTTP, j'ai dit, qui se trouve sur localhost 85-85, ici. Et donc, si je clique dessus, je récupère le document ici. qui va être chargé. Voilà. Je récupère mon document et en fait, c'est le serveur web derrière qui me charge le document. Donc, on a un module entier qui est insacré à JT pour insérer JT dans l'application. De même que l'on a un module ici. Donc là, vous savez le JT Web Server qui est un module. Et vous savez le JavaFX Browser qui lui aussi est un module qui lui fait l'affichage de l'HTML, en fait. Donc là, il y a aussi Groovy. On utilise aussi Groovy pour développer... Il y a une fenêtre Groovy qui permet d'accéder à l'API, de faire des applications spécifiques en écrivant du Groovy et accéder à l'API. Donc, on a un module qui s'appelle Groovy Console. On a un module Groovy All qui lui, en fait, est un... la bibliothèque elle-même de Groovy. et comme vous pouvez constater, là, je peux avoir à la fois mon module Web ici qui s'appelle WebGISIS et le module Desktop simultanément. Je pense que Lucène... Oui, vous avez Lucène ici qui est un module lui-même aussi. Donc, le but de Lucène, c'est d'indexer les documents, les enregistrements des bases de données et ensuite de faire la recherche et de donner les suggestions comme on a vu ici. Donc, là, on peut... Là, sur mes documents, je peux faire des recherches aussi. Je peux ouvrir une fenêtre de recherche. Alors, au niveau de l'application Louvre, on donne qu'il suffit de donner une lettre pour que ça donne tous les termes qui commencent par le C. Donc, là, je peux... Moi, si c'est interface utilisateur... Oui. Et utilisateur, c'est un terme de l'UNESCO, tout ça ? Non. En fait, c'est une application qui est distribuée gratuitement dans le monde entier et c'est particulièrement utilisé pour les centres de documentation, les petites bibliothèques. Ça leur permet d'avoir une application stand-alone. Ils n'ont pas besoin d'installer un serveur web et ça leur permet de gérer leurs archives, leurs documents, leurs bibliothèques. Ça s'appelle comment cette application ? J6. J. Tirei Isis. Auparavant, il y avait une application qui s'appelait WinIsis qui a été utilisée dans le monde entier, qui avait beaucoup de succès mais qui était un peu vieillotte. Donc, celle-ci, c'est la version moderne de WinIsis. Et je veux que vous avez intégrer plein de briques. Oui. Donc, c'est construit petit à petit ? Oui, il y a des briques qui ont été construits. Bon, l'intérêt du modulaire aussi, je crois que Girtchen va en parler après, c'est que chacun peut construire son propre module et ensuite, vous pouvez insérer les modules. Et vous avez même une option pour annuler les modules, enfin, les disable certains modules si vous le souhaitez ou enable. Ça, c'est un des gros intérêts aussi de NetBeans. Donc, je ne vais pas trop prendre votre temps. Si vous avez des questions, je vais vous donner. Oui, pardon. Pour distribuer les visageurs du logiciel du système de visage sur intégrer de la plateforme, il faudrait qu'on le fasse. Pour l'instant, on ne le fait pas, mais il faudrait effectivement qu'on le fasse. Le problème, c'est qu'il faut qu'on trouve un site où on puisse mettre les mises à jour. Vous voulez distribuer comment ? On a sur Kenai le site. Alors, je ne sais pas s'il faut changer maintenant parce que je crois que Kenai il faudra demander à Girtchen après. Est-ce que Ken... Do you think that Kenai is always used ? Because I saw that some people want to move to Chava.net ? Je pense que I would use Github. Github ? Oui. Donc, Kenai is not anymore ? Well, Kenai is there, but if I put a project anywhere I'll use Github. It's simpler and everyone uses it. I'm not sure how if Kenai and Girtchen will continue to exist very long. There might be a different system coming up. I think Github is a good one that everyone uses. If I have a choice I would get a... This is the one recommended by... One recommended by me. Thank you.